Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Eliott Cobot, je suis assistant et doctorant à l'Université catholique de Louvain en Belgique à la Faculté de droit. Je suis également juriste et je rédige pour l'instant un doctorat sur les pratiques d'alerte et le droit de l'alerte au prisme de la prévention des risques liés à l'activité de l'entreprise privée. Dans la mesure où une série d'éléments de ma recherche font écho, il me semble, à la problématique de ce colloque et de cet atelier plus particulièrement. C'est sur certains d'entre eux que je voudrais axer ma présentation aujourd'hui. Ce que j'ai commencé par faire en préparation de cette intervention, c'est d'interroger le thème de ce colloque en le décomposant. Quelle forme d'expérimentation basée sur la résilience des acteurs va pouvoir contribuer à un travail de qualité et également à une société meilleure ? À mon sens, les pratiques d'alerte et les cadres juridiques, les législations qui encadrent ces pratiques et que j'analyse en sont une. La question dont je traite dans mon doctorat et dont je vais livrer certains éléments aujourd'hui, c'est celle de savoir dans quelle mesure les législations qui encadrent ces pratiques d'alerte peuvent contribuer à une meilleure prévention des risques qui sont liés à l'activité de l'entreprise, à la fois les risques qui menacent les travailleurs, dans la mesure où un travail de qualité est d'abord et avant tout un travail qui ne nuit pas à la santé du travailleur, mais également les risques pour la santé publique, pour l'environnement, dont la prévention doit contribuer à une société meilleure en rendant l'entreprise plus précautionneuse et socialement responsable. Dans la mesure où je travaille sur les législations belges, françaises et anglaises, c'est sur celle-ci que je vais me concentrer aujourd'hui. Donc voilà, les trois étapes de ma réflexion plutôt pour cette présentation. L'idée avec cette première partie, c'est le constat d'où part ma recherche, celui que les 30 dernières années ont vu la multiplication de crises et de scandales qui sont justement liés aux incidences négatives de l'activité de la grande entreprise privée. Il s'agisse de validation des lois ou bien de conséquences négatives sur la santé des personnes, sur l'environnement. La succession de ces événements, elle vient mettre en lumière d'une certaine manière l'insuffisance des dispositifs institutionnels qui sont chargés de veiller au respect des lois et à la bonne gestion du risque. Il apparaît qu'ils ont été incapables d'identifier et d'organiser ces risques à une époque qui est par ailleurs particulièrement adverse aux risques marqués par la montée en importance des notions de RSE, de développement durable ou encore de précaution. Des travaux issus de la sociologie pragmatique des risques, et en particulier ceux d'Ulrich Beck, de Francis Chateaureno et de Didier Torni, un sociologue allemand et de sociologue français, vont expliquer cette situation par la multiplication des risques d'un type nouveau, qui sont le produit du progrès scientifique et qui sont particulièrement complexes. Leurs causes sont multiples, leurs conséquences sont diffuses, graves, irréversibles. De par ces caractéristiques, ils débordent et ils échappent aux dispositifs classiques de gestion des risques qui sont basés sur l'expertise scientifique. Leur complexité les rend difficiles à identifier et les dommages qui peuvent en découler vont, par leur ampleur, échapper aux mécanismes de l'assurance. Parmi ces risques, on trouve bien entendu des risques qui menacent la santé et la sécurité des travailleurs. Avec l'évolution de l'activité de l'entreprise, des accidents liés aux machines à vapeur se sont progressivement transformés et on observe aujourd'hui des troubles musculosquelettiques, des cancers professionnels ou encore, et on a parlé dans la présentation précédente des risques psychosociaux. Mais cette activité menace également en dehors de l'entreprise, la santé des personnes ou encore l'environnement. Face à cette insuffisante prévention des risques, de nombreux acteurs sociaux vont mettre en cause l'acceptabilité sociale de l'entreprise. Celle-ci va être soumise à des pressions sociales, mais également juridiques. Elle va être de plus en plus astreinte à un impératif de prévention et émerge dans ce contexte le principe de précaution, qui est un principe d'action qui doit orienter la prise de décision des acteurs et qui exige la prise en compte de risques émergents, de risques uniquement soupçonnés, qui ne sont pas encore parfaitement identifiés par justement les connaissances scientifiques du moment. C'est dans ce contexte qu'on va observer la multiplication des pratiques qu'on peut qualifier de pratiques d'alerte, de signalement, de lancement d'alerte. Donc, on en a différentes définitions, mais il faut tenter, à mon sens, d'apprécier ce mouvement, de l'étudier dans sa globalité. Pour ça, on peut se référer aux travaux du sociologue Francis Château-Rénaud. On peut considérer qu'il s'agit du fait pour un individu ou un groupe d'individus qui n'est pas formellement chargé, ni de veiller à la bonne application du droit, ni à la bonne gestion des risques, de tenter d'attirer l'attention sur des situations, des décisions, des activités dont cette personne estime soit qu'elle viole un cadre légal, soit qu'elles sont potentiellement à risque et sans qu'elle soit pourtant identifiée ou adéquatement traitée. Dans un certain nombre de cas, l'action de cette personne a permis d'éviter l'indommage ou de limiter son ampleur. Donc, il présente un certain intérêt et ils peuvent potentiellement contribuer à deux choses, soit une meilleure application du droit, on va parler dans ce cas-là d'une dénonciation, d'une inégalité ou de whistleblowing, d'une dénonciation, ou bien dans une optique plutôt de gestion préventive des risques, pour contribuer à leur identification et leur gestion, à leur prévention, on va parler de early warning ou de signalement précoce. Dans ce cas-là, c'est moins l'expression d'une certitude, mais d'un soupçon, un signalement qui va contribuer d'une certaine manière à la collecte de ce qu'on appelle les signaux faibles, des fragments d'informations qui peuvent permettre d'identifier un risque émergent. Souvent, celui qui les capte, tout comme celui qui les reçoit, ne peuvent pas identifier un risque sur base d'un seul signal faible, mais il faut un processus de vigilance qui est à la fois continu et collectif, qui va collecter donc ces signaux et ensuite un traitement collectif, de nouveau, de la part des acteurs impliqués dans une activité pour identifier et anticiper ce risque. Donc ça, c'est la démarche qui exige une approche de précaution et c'est un des éléments qui expliquent l'intérêt fondamental de l'alerte. Donc, si vous voulez, on a ce whistleblowing, cet early warning, la dénonciation, le signalement précoce, qui sont deux conceptions extrêmes de l'alerte qui poursuivent des intérêts différents, qui doivent être appréhendés différemment, qui ne se confondent pas, mais qui se situent d'une certaine manière sur un spectre. Et toutes les deux, pour relier au titre de ce colloque, toutes les deux peuvent contribuer à un travail de qualité et à une société meilleure, soit pour la dénonciation en veillant une meilleure application du droit, notamment du droit du travail, mais aussi de la santé, de l'environnement, soit à une meilleure prévention des risques en matière de santé, sécurité au travail, en matière de santé publique ou en matière d'environnement. Elle présente un intérêt, mais néanmoins, il est apparu que très souvent les personnes qui souhaitent révéler vont soit être effrayées à l'idée de faire l'objet de mesures de rétorsion, dissuadées de lancer l'alerte ou encore peuvent, dans certains cas, ne pas être écoutées. Dans ces cas-là, un cadre juridique est nécessaire et il est apparu de plus en plus nécessaire, à la fois pour favoriser l'alerte, permettre qu'elle émerge, permettre sa réception, permettre la protection des lanceurs d'alerte et également pour éviter les possibles abus qui peuvent en découler. Et ces législations se sont progressivement développées. À partir de ce moment-là, ma question est, dès lors que la question est la suivante, est-ce que ces cadres juridiques permettent une meilleure application du droit et une gestion des risques plus préventive et donc peuvent-elles participer, contribuer à un travail de qualité, à une société meilleure ? Dans la grande majorité des cas, ces législations viennent uniquement encadrer le whistleblowing, la dénonciation d'une violation du droit. Très peu encadrent le signalement précoce, le early warning. Donc, celles qui encadrent le whistleblowing, elles sont plus nombreuses et plus développées. Elles ont d'abord concerné des domaines plus précis, avant de s'étendre, on va le voir, d'abord concernées uniquement des violations graves. Certaines, mais très peu, concernent le travail, le droit du travail. La plupart concernent le droit comptable, financier, anti-corruption. On en a des exemples dans le droit financier de l'Union européenne. On a une série de directives qui existent à ce propos. On a une charge de vérification qui repose sur le lanceur d'alerte. Certaines se préoccupent du mobile. Elles estiment que le lanceur d'alerte pour être protégé doit être de bonne foi. Elles couvrent principalement les travailleurs. Ce sont eux qui peuvent potentiellement être des lanceurs d'alerte. Et finalement, ces différentes conditions, elles rendent potentiellement ce cadre assez strict et peuvent dissuader le lanceur d'alerte qui n'est pas certain de tomber dans ces conditions. Un deuxième problème lié, en tout cas, à ces premières législations qui encadrent le whistleblowing, c'est qu'elles ne ciblent que les violations les plus graves et les plus claires. Et donc là, on passe un tout petit peu à côté du potentiel de l'air qui doit justement permettre de révoluer les cas plus complexes, plus cachés, plus diffus. Et donc là, on avait une forme qui devait évoluer quelque peu. Dans les éléments plutôt intéressants, elles fixent des canaux de transmission clairs. Donc, l'information circule. Par contre, elle se désintéresse du traitement que doit subir cette information pour être intelligible pour pouvoir mener à l'adoption de mesures. On considère que l'information a juste besoin d'être transmise et qu'à partir de là, on fantasme que tout est réglé. Donc là, il y a de nouveau une petite insuffisance. Et en termes de protection, bien sûr, puisque ces alertes émergent dans des situations souvent conflictuelles, il y a une protection qui est quand même solide. Donc ça, c'est un élément intéressant. Ces législations, elles vont se développer, elles vont se multiplier. Et très récemment en Europe, on a une directive qui vient couvrir très généralement les cas de whistleblowing, donc vraiment de dénonciation uniquement des violations de la loi. Mais plus généralement, ces lois, elles se développent et vont couvrir des champs de plus en plus larges. Donc, ça rend le travail du lanceur d'alerte plus facile et ça contribue mieux à l'application du droit. Le champ des personnes qui peuvent être lanceurs d'alerte est plus large. L'exigence de bonne foi est abandonnée dans plusieurs cas. Les protections sont renforcées. Et donc, ici, on a une contribution intéressante et plus importante à l'application du droit et donc à un travail de qualité. Concernant les législations qui encadrent le early warning, le signalement précoce, comme je vous le disais, ce sont des législations bien moins développées, bien moins nombreuses. Mais on en trouve néanmoins qui présentent des caractéristiques intéressantes. On en trouve notamment en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail et notamment dans la directive 89-391, donc adoptée au niveau de l'Union européenne et qui a été transposée dans les États membres. On en trouve également des instruments bien plus précis que je reprends dans mon slide sur l'aviation civile, etc., etc. Et on en trouve des beaucoup plus larges, en tout cas en termes de champs, dans le droit interne des États membres, que j'analyse, Belgique, France et Angleterre. Si on s'intéresse aux caractéristiques qu'ils présentent, on a un champ d'application qui est beaucoup plus large et qui permet de révéler n'importe quelle information, qui permet de révéler un risque. Au niveau du champ d'application personnel, on a potentiellement quelque chose de plus large également parce que ces législations, soit couvrent uniquement les travailleurs, mais de plus en plus couvrent potentiellement toutes les personnes qui disposent d'informations sur des risques potentiels. Donc, on a un champ de plus en plus ouvert. On a moins de protection, mais ici, l'idée sous-jacente est qu'on contribue par ces alertes à une prévention. On est plutôt dans un comportement loyal et on contribue à la prévention. Donc, on est dans un cadre moins litigieux, moins conflictuel. Et on accorde une beaucoup plus grande importance au processus de traitement de ces alertes pour savoir quelles sont les mesures qui doivent en découler. Et un exemple très intéressant de ce point de vue-là, c'est la législation qui existe en matière de santé et sécurité dans le régime français. Ces dispositions font figure d'exemple puisqu'elles prévoient que lorsqu'une alerte est lancée, une enquête doit avoir lieu pour déterminer la réalité du risque et les mesures adoptées. Le législateur impose que cette enquête soit menée conjointement par les représentants des travailleurs et l'employeur. Ils doivent arriver à un accord sur les résultats qui découlent de cette enquête et en cas de désaccord sur le risque ou les mesures adoptées, ils peuvent faire appel à l'autorité qui devra déterminer les mesures à prendre. Autrement dit, ici, on a un vrai droit de participation des travailleurs par leurs représentants à la gestion du risque. On dépasse l'information et la consultation. On a quelque chose qui se rapproche vraiment de cette vigilance et de cette gestion collective et continue des risques. Des acteurs peuvent faire remonter des informations et discuter de ce qu'elles révèlent. On est dans la droite ligne du titre de cet atelier. On a une prise de parole et une capacité collective en matière de gestion des risques. Donc, on a quelque chose d'un peu moins puissant ici pour contribuer à une meilleure gestion des risques, à un travail de qualité et donc à une meilleure société. Je vois que j'arrive au bout du temps en partie. Mais est-ce que j'ai rapidement le temps de terminer? Il me reste vraiment deux ou trois éléments. Absolument. Puis merci pour votre patience. Je pense qu'il y a un malentendu sur le temps loué qui était de 15 plutôt que 20. mais il n'y a pas de coin. Puis juste, mettons, si vous passez à la conclusion, il y aura la période de questions. Voilà. Mais de toute manière, j'arrive à la fin. Je suis désolé d'avoir un peu empiété. Voilà. Je termine justement en parlant juste brièvement de trois éléments. Donc, on a ces éléments, cet instrument qui est intéressant. Je souligne simplement, mais sans rentrer dans l'analyse, qu'au-delà de ça, on a des instruments plus rares et plus récents qui visent à la fois les deux types d'alertes, l'early warning et le whistleblowing, en Angleterre et en France. Une série de textes intéressants en cette matière. On couvre et on appréhende l'alerte dans sa globalité. Donc, ça, c'est de nouveau une évolution intéressante. Et alors, juste deux éléments qui feront office de conclusion et que je trouve intéressants dans le cadre des travaux du Krimt et dans le cadre de ce colloque. D'abord, le fait que ces dispositifs que j'ai décrits en matière de santé et sécurité au travail, qui impliquent les travailleurs, en fait, ils pavent la voie à une prise de décision, à une gouvernance d'entreprise qui est plus collective. Dès que la prise de décision par l'employeur est susceptible d'engendrer un risque, eh bien, elle peut être interrogée par les travailleurs, par l'intermédiaire de leurs représentants. Et donc, on n'a plus une décision qui est uniquement dans les mains de l'employeur. Et le deuxième élément, c'est qu'avec ces dispositifs émerge une forme de responsabilité qui traduit une obligation de précaution raisonnable dans le chef de l'employeur, dans le chef de l'entreprise. Et c'est le cas typiquement dans le régime français en termes de risques pour la santé et la sécurité au travail. Certains dispositifs prévoient que lorsqu'un signalement est opéré qui porte sur une potentielle maladie professionnelle ou un accident du travail, l'employeur qui ne la traite pas correctement va être présumé irréfragablement avoir commis une faute inexcusable en matière de prévention. Et dans l'hypothèse où le risque se réalise, il est considéré comme ayant eu connaissance de ce risque et ne va pas pouvoir bénéficier de la limitation de responsabilité qui lui permettrait de ne payer qu'une indemnité forfaitaire à la victime. Et donc, on a une émergence avec ces régimes d'une obligation de précaution. Et je vais m'arrêter ici. Je vous remercie pour votre attention et je reste bien sûr disponible s'il y a des questions. Merci. 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 Merci.